bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo que cette vidéo donc se prépare au brevet et plus précisément l'épisode numéro 17 déjà de cette série donc je constate qu'on va déjà super vite l'écriture de cette série se prépare au brevet bientôt je pense enfin c'est sûr bientôt on va faire l'épisode 20 mais je vous dire bientôt va falloir que je vous fasse un nouveau sujet parce que là je commence à être à court du sujet donc bientôt va falloir que je vous crée un nouveau sujet à nouveau donc bah justement je n'ai pas encore dit mais je pense très sincèrement que ça retombait sur un sujet que vous avez déjà eu notamment sur l'énergie que vous connaissez un petit peu et donc là j'ai essayé d'agrémenter le sujet autrement que de la manière vous l'avez eu ok voilà donc on va essayer de voir ça on va essayer de voir ça pour tout simplement que ça marche bien en fait voilà voilà et donc on va essayer de voir d'autres thèmes également que vous connaissez peu ou alors très peu ok voilà donc je pense ça être un sujet du style déjà tombé mais juste pour vous rappeler certaines choses ok bon voilà voilà donc ça c'est pour l'actualité entre guillemets de la série se prépare au brevet voilà voilà donc du coup bah bientôt là il faut que je vous refasse un nouveau sujet parce que je pense qu'on va très bientôt finir des sujets d'ici peut-être pas la semaine prochaine la semaine d'après c'est sûr on va les finir donc il faut que je vous prépare des nouveaux sujets surtout que la semaine d'après on a un long week-end de quatre jours donc bon faudrait que je les prépare avant donc maintenant et bah on va venir à notre exercice quand même même si bon les sujets sont pratiquement bah bientôt bien donc là et bah en gros juste pour vous donner un ordre de grandeur également il me reste en gros cinq vidéos à vous faire après derrière donc il vous reste bah les quatre exos suivants qui va accorger le 5 le 6 le 7 le 8 et puis également le sujet tient donc ça fait un peu près cinq vidéos à vous faire donc et bah mine de rien ça va aller très vite bon et en sachant que le prochain épisode de se prépare au brevet ce sera la semaine prochaine et pas avant parce que sinon après ça va aller trop vite et bah du coup vous allez attendre un petit peu bon alors là donc on nous dit donc ici que nous avons un sac qui contient six jetons rouges et deux jetons rouges jaunes ok alors là bien d'amant je dis tout de suite les probabilités on a déjà parlé on a déjà parlé avec je crois des copies là maintenant on va parler avec des jetons ok voilà volo alors je vous dis tout de suite en voilà volo les probabilités c'est un sujet qu'ils tombent régulièrement toutes les années il ya des probabilités donc c'est pour ça que je vous ferai je pense au moins trois vidéos sur les probabilités pour que vous ayez bien cette note en tête bien cette note en tête avec les arbres éventuellement pondérés puisque là bah voilà volo c'est une notion qui tombe tout le temps chaque année vous avez des probabilités donc du coup on tiroise on dit qu'on tiroise un jeton chacun d'eux donc ayant la même probabilité d'être tiré on doit calculer la probabilité de tirer un jeton jaune et un jeton rouge ok donc bah déjà on me dit que nous avons six jetons rouges et deux jetons jaunes ce qui veut dire quand on a huit jetons ok on peut le voir ici dans le sac que j'ai dessiné six jetons rouges et deux jetons jaunes ok voilà volo donc la probabilité de tirer un jeton jaune est de 2 sur 8 tandis que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 6 sur 8 bah il ya plus de jetons rouges donc c'est à dire vous avez plus de chance de tirer un jeton rouge ok et donc vous avez plus de chance de tirer un jeton rouge sur 8 donc elle est simple donc tout simplement vous avez six fois plus de chance de tirer un jeton rouge ok tandis que vous avez seulement deux chances sur 8 de tirer un jeton jaune donc on va noter ça donc on va noter bah que la probabilité de tirer un jeton jaune est de 2 sur 8 tandis que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 2 et de 6 sur 8 c'est parti mon clic alors on pourrait dire trop probabilité mais on peut également dire la chance ok puisque une probabilité et la chance en réalité ça désigne le même terme donc on se ramène au même champ lexical aussi connu donc voilà la probabilité ou bien on pourrait également dire la chance de tirer un jeton rouge est de 6 sur 8 tandis que la probabilité ou bien la chance de tirer un jeton jaune est de 2 sur 8 ok voilà donc apprenez à faire des petites phrases bon même si on n'est pas dans le sujet de français quand même c'est bien de faire des petites phrases en maths parce que par mois vous avez des points attribués juste à la phrase en fait voilà donc c'est bon voilà voilà donc maintenant on va passer à la question 1b donc c'est parti mon clic question b bon maintenant et ben c'est parti mon clic on me dit qu'on considère que parmi les jetons rouges il y a 4 jetons L et 2 jetons J et que pour les jetons jaunes il y a un seul jeton J et un seul jeton L calculer donc la probabilité de tirer chaque jeton alors donc là on vous a fait un petit arbre pondéré de cette situation tout simplement qu'il faudra compléter et recopier à partir des questions 1b donc à partir de cette question et de la question 2 donc c'est notamment à partir de la question 2 qu'il faut recopier cet arbre pondéré mais on va quand même le copier parce que va nous être utile pour calculer la probabilité de chaque jeton ok comme on peut voir parce qu'on a le jeton L et le jeton G ok donc c'est parti mon clic alors là je vous dis bien d'abord l'arbre de pondéré il sera pas complété avant la question 2 totalement mais il sera complété en partie avec la question bas tout simplement 1b donc là on nous dit de calculer la probabilité de tirer chaque jeton ok donc de tirer les jetons L et G donc on nous dit qu'il y a 4 jetons L parmi les jaunes enfin parmi les rouges pardon et parmi les jaunes 1 jeton J donc au total on a 5 jetons L ok voilà voilà tandis que pour les jetons J et bien on a 2 jetons J pour les rouges et pour les jaunes 1 jeton J donc ça fait 3 jetons J pour les pour les rouges ok tandis que vous avez 4 tandis que vous avez 5 jetons L ok donc du coup on va noter que la probabilité de tirer un jeton L est de tout simplement on va regarder 5 sur 8 tandis que la probabilité de tirer un jeton rouge enfin un jeton L pardon et bien tandis pardon pour tirer un jeton J donc et bien il faudra une probabilité de 3 huitièmes ok on peut noter ça alors d'ailleurs pourquoi je ne complète pas l'arbre de parenthès parce qu'on nous dit qu'il faudra le compléter à partir de la question 2 et comme je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la question 2 enfin si je le sais puisque je sais moi qui écris le sujet mais comme pour éviter les bêtises et bien je préfère ne pas vous compléter l'arbre de parenthès et bien du coup c'est pour ça je ne complète pas la question 1 B mais on pourrait très bien le compléter maintenant mais par souci de précaution et de l'expérience il vaut mieux bah tout simplement attendre la question 2 alors là bien d'abord l'arbre pondéré que je vous ai mis ici c'était juste pour vous aider à la base mais bien d'abord en soit même un 4ème sans arbres pondéré j'en suis un exemple enfin non je ne suis pas un exemple en fait enfin bon vous prenez ça comme vous voulez mais bon en tout cas même un 4ème sans arbres pondéré pourrait très bien y arriver ok ou il faudra un arbre pondéré mais je veux dire beaucoup moins gros que ça pour maintenant question 2 enfin question 2 pardon bah y arriver question 2 donc on va revenir au sujet voilà voilà question 2 donc on lui dit qu'on ajoute dans ce sac et bah 2-8 jetons ok et bah rouge et jaune bien évidemment des jetons verts ok voilà voilà donc là bah au niveau des jetons verts on ne dit pas grand chose ok voilà voilà on lui dit juste qu'on rajoute des jetons verts et donc là en sachant que les jetons verts ont une probabilité égale et bah à 1 demi calculez le nombre de jetons verts ok alors après je vais vous rajouter une petite donnée parce que sinon c'est pas marrant dans l'arbre pondéré lui-même ok qui va être ajouté également ici voilà donc là prenez connaissance également de l'arbre pondéré très important j'ai pas mis d'annoncer mais prenez connaissance de l'arbre pondéré parce que je viens de rajouter une petite donnée voilà donc voilà voilà donc là il faut être méthodologique il faut être méthodologique donc on nous dit que et bah les jetons donc et bah on nous a parlé de jetons verts donc on nous dit que les jetons verts on va noter jetons verts ont une probabilité égale à 1 demi donc là on va mettre ici 1 demi 1 demi vous savez que c'est égal également si on le met dans 16ème c'est égal donc à 8 16ème ok puisque là on fait x8 là on fait x8 également donc là bah du coup ce qui vous reste en probabilité il vous reste 8 16ème puis 6 16ème 14 16ème 14 16ème pour arriver à 16 16ème il faut 2 16ème donc là ici vous avez 2 16ème de chance ok donc là 6 16ème 2 16ème et là 1 demi ok ou bien 8 16ème nous on va préférer en général le 1 demi ok parce que c'est plus simple à lire et puis voilà mais pour ceux qui n'aiment pas trop ceux qui a sa tête vous pouvez prendre 8 16ème ça marcherait bien aussi voilà mais bon par rapport aux données dénoncées vaut mieux vaut mieux prendre 1 demi quand même mais bon après vous faites ce que vous voulez vous mettez quelque part que 1 demi quand même c'est égal à 8 16ème du temps que c'est compréhensif ok bon alors là donc c'est là on va pouvoir compléter l'arbre pondéré au fur et à mesure donc je vous le disais on aurait pu très bien compléter dès le départ mais par expérience et pour avoir créé le sujet j'ai préféré qu'on complète à la question 2 comme ça on est tranquille donc là du coup au niveau des jetons L on a une probabilité égale à 3 quarts donc là ici on a une probabilité égale à 1 quart donc là c'est bon ensuite ici au niveau des jetons L donc pour les jaunes et bon on avait tout simplement une probabilité égale à 1 demi et là pareil une probabilité égale à 1 demi et là au niveau des jetons rouges voilà voilà là où il y en avait plus on avait donc 4 jetons L donc probabilité égale à 4 huitième et là et pareil en bas en bas au dénominateur on avait 2 jetons rouges ok donc c'était une probabilité qui était égale à 2 huitièmes voilà voilà enfin 2 huitièmes attention parce que si vous faites 4 huitièmes plus 2 huitièmes ça fait 6 huitièmes et il manque quelque chose donc du coup en réalité c'était vu qu'on parle de jetons réels on devrait dire en 6ème ok parce que sinon ça marche pas donc pour ça il faut toujours bien lire des données voilà donc là j'ai complété mon arbre pondéré maintenant il ne reste plus qu'à calculer les probabilités voilà c'est très enfin calculer le nombre de jetons verts comme je vous disais pardon donc là bon franchement il ne faut pas trop se compliquer à lui en fait c'est marqué sur la fraction en demi on a dit que c'est la même chose que 8 huitièmes donc du coup en fait et bah il y a la moitié des jetons verts enfin la moitié des jetons pardon ce sont des jetons verts ok donc en tout il y a 16 jetons la moitié de 8 enfin la moitié de 16 pardon je me suis trahi du coup en disant la réponse c'est 8 donc du coup en tout il y a 8 jetons donc là un quart d'air ça pourrait correspondre au nombre de jetons j donc voilà là c'est pour l'arbre pondéré maintenant au niveau du jeton vert combien il y en a ? et bah il y en a 8 voilà et pourquoi il y en a 8 ? parce que là il y en a 6 16e plus 2 16e plus 1 demi 1 demi faisant 8 16e et bah du coup en fait vous avez en fait et bah directement sur la fraction marquer le nombre de jetons qu'il y a hein vous avez 16 jetons en tout et là bah il y en avait 6 et 2 8 et donc il ne reste plus que la moitié quoi donc 8 donc du coup bah en tout il faut mettre qu'il y a bah 8 jetons verts voilà donc les jetons verts a une probabilité égale à 1 demi donc soit la moitié ça veut dire que dans un sac la moitié des jetons sont verts vu que dans un sac il y a 16 jetons ça veut dire qu'il y a 16 divisé par 2 8 jetons ok ? voilà voilà donc en gros ça veut dire que dans un sac vous avez 8 jetons qui sont verts sur ce la vidéo est déjà terminée si tu as bien aimé n'hésitez surtout pas à la liker à commenter et bonne résidence toi en mathématiques et en sciences en sciences 2 6 et en sciences et à 6 2 6 6 et s'en et s'en et en chaque 2 2 2